coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer priorité nous parle de situation voyez pour certains où en ce moment vous êtes réellement focaliser sur quelque chose ça peut être sur votre propre personne et on nous parle voyez comme d'une situation où on va t'aider à mettre les choses en place on va t'aider en réalité tu vois comme avoir les choses se manifester dans ta vie on a l'impression que vous y mettez tellement d'énergie vous y mettez tellement de coeur vous faites tellement j'ai envie de dire ce qu'il faut pour que les choses puissent se manifester on ne peut qu'avoir envie de vous aider on parle vraiment pour moi de situation voyez où ici on sent qu'il n'y a pas d'empressement je suis bien avec ma propre personne je sais en réalité que les choses peuvent prendre du temps avant de se manifester donc je suis calme je suis zen je reste tout simplement tu vois comme si on m'a lancé je me dis ça finira bien par se débloquer et c'est vrai tu as raison tu vois comme de penser comme ça on parle vraiment pour moi de situation où en plus il ya des choses qui vont venir t'encourager te permettre de continuer sur ta lancée mais on peut nous dire aussi voyez pour certains que vous allez recevoir de l'aide oui vu comment tu avances comment tu prends les choses en main vu comment tu as envie de voir les choses se manifester ben écoute on va aussi t'aider tu vois comme de temps à autre donc on parle réellement pour moi d'une aide qui peut arriver sur votre route une aide qui va vous permettre voyez de réaliser que mais c'est vrai les choses peuvent vraiment se manifester les choses peuvent vraiment changer et en plus là j'ai même pas besoin tu vois comme d'en faire des masses j'ai même pas besoin d'en faire des tonnes j'y arrive et on parle vraiment pour moi de situation pour certains où dans votre évolution voyez dans les prochains temps vous verrez en réalité que il n'y a pas de stress il n'y a pas d'angoisse on a l'impression ici que vous êtes pleinement conscients de ce que vous faites mais surtout vous êtes pleinement conscients ce que vous pouvez mettre en place ou en tout cas voir se manifester donc ici on sent que vous avancez en confiance et c'est vraiment pas mal oui et on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains on nous parle ici de contrat d'engagement donc vous vous engagez auprès de votre propre personne une personne ici on nous parle d'une personne bienveillante voyez une personne qui aura aussi envie de s'engager pour ta personne une personne qui aura envie tu vois comme de pousser et de permettre à aller de l'avant puisque on a vraiment cette sensation ici que vous êtes dans la même quête vous avez envie des mêmes choses alors que ce soit tu vois comme une amitié à proprement parler comme on voit ici une personne de la famille une personne que tu peux côtoyer dans le pro une personne avec qui tu es en relation ça peut être aussi un guide voyez que vous que vous voyez ou avec qui vous parlez voyez comme si c'était un ami une personne très proche de vous on a l'impression en réalité que vous n'êtes pas beaucoup le genre de personnes à parler à tout va que vous n'êtes pas le genre de personnes non plus à vous dévoiler voyez face aux autres mais ici on a une personne tu vois face à laquelle ben y'a pas de honte y'a pas de gêne t'arrives tout simplement tu vois comme à dire ce que tu désires ce que tu fais ce que tu mets en place et ici on nous parle vraiment voyez comme d'une personne qui va vous aider voyez comme à faire des pas en avant que ce soit dans le domaine artistique ici que ce soit dans le domaine de l'aide que ce soit par rapport j'ai envie de dire comme à votre évolution professionnelle ou par rapport voyez comme un engagement que vous prenez voyez pour votre propre personne pour votre bien-être quel que soit le domaine quelle que soit la situation ici tu as du soutien tu as de l'aide oui et on parle réellement pour moi de situation où c'est fou parce que c'est comme si on ne s'attendait pas forcément à ce que tu sois autant sur tes appuis tu vois la personne en face de toi elle se dit ah ouais t'en as autant envie que ça t'as autant envie tu vois comme de voir les choses se manifester t'es sûr de toi bon ah ben tu sais quoi tu vois on a comme une communication qui se met en place comme ça ou comme une main tendue tu vois ou une personne qui arrive qui a dans l'idée de te tendre la main mais c'est pas la personne qui débatte dans ton environnement et qui dit tu sais quoi aujourd'hui moi je vais t'aider on va prendre les choses en main j'ai une idée derrière la tête je sais comment on fait les choses non on a l'impression que c'est une personne voyez qui qui fait les choses de manière très subtile c'est la personne tu vois qui agit uniquement tu vois quand elle est sur uniquement en réalité quand elle prend la température chez toi on parle vraiment pour moi de situation pour certains où ici on a l'impression que vous partez à l'aventure alors ça peut être je pars à l'aventure je rencontre une nouvelle personne je sais pas ce que ça va donner pour le moment je me prends pas la tête ça peut être tout simplement je pars à l'aventure puisque je décide de partir vers une activité vers un projet éventuellement qui me passionne je décide de partir à l'aventure puisque je décide peut-être de travailler sur ma personne ou quel que soit tu vois le domaine on sent en réalité que vous ne savez pas du tout ce que vous allez trouver en chemin que vous savez pas du tout comment les choses vont se mettre en place mais ici on sent que vous êtes des personnes passionnées on sent que vous avez envie vous voyez comme de voir ce changement là se mettre en place donc on parle vraiment pour moi de situation où pour vous tout est bon pour avancer oui 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 tout est bon pour avancer même j'ai envie de dire ce qui peut paraître sombre on a vraiment cette impression que ça peut être une possibilité aussi vous voyez comme de faire évoluer vos situations ici t'avances avec une espèce de confiance c'est quelque chose en réalité qui fait que je pense que les choses pourraient se manifester tu vois beaucoup plus rapidement que tu que tu t'y attends en réalité c'est vraiment ça puisque je sais pas tu vois si la solution que j'ai ou en tout cas le pas à la démarche que je décide de faire c'est la bonne mais je vais la faire quand même et puis on verra bien en chemin tu vois on a l'impression que tu pars mais que t'as pas besoin d'obtenir de réponse t'as pas besoin de savoir en réalité si ça va se faire ou si ça va pas se faire le truc c'est que j'ai envie d'aller par là je le fais j'ai envie de poser une action je pose l'action j'ai envie on va dire comme d'être en paix avec ma propre personne je décide tu vois comme de travailler sur moi ici vous restez j'ai envie de dire comme sur votre lancée sur votre choix de départ sur le pourquoi vous faites les choses mais en tout temps c'est vraiment ça hein j'espoir tu vois comme de rencontrer une personne donc je laisse tu vois comme les personnes m'approcher je regarde en réalité si elles sont honnêtes et sincères et puis par la suite j'y vais ou pas du tout tu vois on a vraiment cette sensation ici que vous avez fait sauter quelque chose voyez alors ça peut être un blocage ça peut être le côté où je décide tu vois comme de ne pas y aller puisque voilà on sait jamais si les personnes elles portent des masques en fait tu as juste changé ta façon tu vois comme de voir les choses c'est ta façon tu vois comme de voir les choses qui te permet en réalité d'avancer de manière aussi fluide pour d'autres ici on sent voyez que vous avez espoir de voir quelque chose se manifester on a vraiment cette impression que c'est quelque chose que vous faites dans le secret comme on disait tout à l'heure vous ne partagez avec personne mais on parle réellement pour moi d'une situation où on sent que alors la démarche, le projet, la relation, le travail peut-être éventuellement que vous faites sur vous on sent que par moment ça peut être quelque chose de très agaçant puisque on voit pas les choses tu vois se mettre en place pour nous ici tu vois avec la communication on a vraiment cette sensation voyez que vous trouverez une solution ou une autre façon de faire alors ça peut être aussi tu vois comme une personne qui t'apporte une solution on voit que c'est pas quelque chose tu vois que tu décideras de mettre en place de suite ou d'utiliser de suite mais on a l'impression que limite je garde l'info en tête et puis une fois que le moment sera venu ben je saurais quoi faire on sent que vous avez besoin voyez comme de vous libérer de certaines choses mais pour certains c'est comme si on n'avait pas encore trouvé le bon moment ou la bonne personne tu vois avec qui on pourrait parler tu vois comme de ces blocages ou ou de ce qui nous empêche tu vois comme de mettre ou de voir une situation se mettre en place en fait il y a les solutions qui arrivent oui il y a les solutions qui arrivent pour d'autres c'est la foi pour d'autres c'est la confiance pour d'autres c'est que je me dis que ça va se manifester donc je vais faire le nécessaire pour que ça puisse se mettre en place et j'ai envie de te dire c'est plutôt pas mal on a l'épanouissement ici hein donc on parle réellement pour moi de situation où la rencontre elle pourra être là d'accord dans la foulée on parle vraiment aussi pour moi de situation où tes choix là du moment ce sont ces choix là qui vont te permettre de réaliser en réalité que il n'y a pas grand chose qui peut te stopper on a les obstacles on a la sagesse on a des hauts et des bas on a une personne on a un contrat on a le bonheur on a les aides et on a le travail on parle réellement pour moi de situation pour certains où on sent que la vie professionnelle tu vois elle a pas été de tout repos il faut qu'on le dise hein on parle vraiment pour moi de situation où ça fait un moment hein que oui on peut travailler on peut tu vois comme avoir peut-être des missions des petits contrats mais jamais tu vois comme un contrat de travail réellement officiel quelque chose de stable genre en mode en CDI pour que tu puisses j'ai envie de dire comme pleinement profiter de ta vie pleinement tu vois comme avoir l'impression d'être aidé hein tu vois d'une personne ou de l'univers ici c'est quelque chose qui pourrait bien se manifester on a l'impression ici que c'est quelque chose sur lequel tu sais je compte plus sur ça ou en tout cas je suis pas là en train d'attendre en train de me dire c'est soit un CDI ou rien du tout on a l'impression que vous avez accepté vous voyez un contrat de travail vous avez accepté de partir dans une direction alors que dès le départ tu vois c'était pas on avait pas dit hein qu'on donnerait tu vois un contrat sur le long terme et pourtant on parle quand même pour moi d'une situation où c'est quelque chose qui a tardé c'est quelque chose qui est dans les tuyaux tu vois comme depuis la période de l'été quelque chose qui va être officialisé ici donc ici pour moi on a vraiment cette sensation que c'est le côté sans prise de tête vous voyez et quelle que soit la situation qui vous permet vous voyez comme d'avancer en oubliant hein tu vois qu'il y a des obstacles et puis en ne cherchant pas tu vois comme à savoir à tout prix comment, quand, dans quelles circonstances les choses vont se manifester il n'y a pas de stress il n'y a pas d'angoisse il y a juste, bon j'espère que c'est aujourd'hui j'espère que ça sera demain tu vois mais sans se faire du mal en réalité on a l'impression que tu sais gérer et tu gères bien tu vois il faut que je te le dise comme ça oui donc on parle réellement pour moi de situation où c'est super tu vois ta façon d'avancer puisqu'on nous montre que c'est comme ça tu vois qu'il y aura le moins ou que tu rencontreras le moins de difficultés sur ta route puisque je ne suis pas dans l'empressement et je ne suis pas non plus tu vois à vouloir que les choses se mettent en place quand moi j'ai envie de les voir se mettre en place j'ai tout simplement envie que ça arrive tu vois donc tu es vraiment dans le lâcher prise et c'est plutôt pas mal non mais c'est une bonne période on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimentale on a la concrétisation oui ici pour certains vous laissez vous voyez comme une personne rentrée dans vos vies si je lui donne la permission oui tu peux faire ma connaissance si tu veux oui on peut regarder en réalité si on a des points communs on a vraiment cette impression vous voyez pour certains c'est je m'autorise en fait et comme je m'autorise tu vois à rencontrer du monde je suis beaucoup plus souriant ou beaucoup plus souriante tu vois quand je marche dans la rue je m'autorise à m'occuper de moi donc du coup aucune culpabilité quand je dis à une personne que je n'ai pas envie de fonctionner avec elle c'est ta priorité est-ce que tu as envie de voir se mettre en place dans certaines situations ben ce sont aussi tes priorités on a les illusions on a la peine on a l'égarement on a vraiment cette impression vous voyez pour certains le truc c'est qu'on s'est détaché tu vois de ce côté écoute histoire d'amour égal gros problème égale éventuellement prise de tête coeur brisé ça va me faire de la peine ça va me faire du mal la personne ne sera pas honnête ici on voit que tu te détaches tu vois comme de cette façon de penser on voit que tu laisses on va dire comme toutes ces peurs de côté pour que tu puisses pleinement basculer dans le j'ai quand même envie d'être en relation j'ai quand même envie tu vois comme de me retrouver dans une histoire avec une personne on sent tu vois qu'on n'écarte pas l'échec on ne se dit pas tu vois ça va réussir à tous les coups ou c'est obligé de fonctionner ici on laisse un peu de place au doute quand même mais on parle vraiment pour moi de situation où comme vous savez ce que vous voulez c'est vous construire sur la durée ben vous y allez on a l'impression que vous avez une autre façon de prendre les choses en main une autre façon vous voyez comme de voir pour moi c'est comme si tu étais guérie en fait tu étais guérie tu vois comme de toutes tes peurs alors je ne dis pas de temps à autre tu vois elles ne vont pas sortir de sous ton lit pour essayer tu vois comme de te faire du mal mais ici on a vraiment cette sensation que tu sais regarder les choses en face mais pour moi c'est que je sais admettre tu vois comme ma part de responsabilité dans les situations je sais en réalité tu vois prendre en compte quand quelque chose ben vient de moi et je sais aussi tu vois me détacher de toute situation ou ben c'est l'autre qui n'a pas envie d'avancer c'est l'autre qui n'a pas envie de faire les choses en fait tu as des idées hyper claires on a l'emprise on a le projet on a la séparation on a la réconciliation ici pour certains on sent que vous avez vous voyez comme dans l'idée de vous détacher d'une personne ouais on avance tu vois comme dans cet espoir là j'ai envie de quitter cette situation j'ai envie de quitter cette personne j'ai envie de me retrouver tu vois comme dans une autre relation on sent en réalité que c'est quelque chose que vous n'ébrutez pas limite la personne avec qui ben vous êtes en ce moment la personne elle ne le sait pas et vous êtes en train de regarder ou vous risquez de le voir vous voyez comme dans les prochains temps là plus c'est tu verras que la personne elle essaiera tu vois comme de faire des pieds et des mains des pieds et des mains parce que c'est quand même une personne qui peut sentir le détachement je sens que t'es totalement détachée je sens en réalité que limite t'en as plus rien à faire de moi c'est là que tu vois la personne elle est en train de s'activer c'est là que tu vois que la personne elle essaie de faire ou elle essaie de mettre des choses en place tu vois pour te mettre à l'aise pour que tu puisses te sentir bien on doit regarder un peu la situation en te disant ouais peut-être il y a encore de l'espoir mais pour le moment je ne me positionne pas ou je ne me dis pas c'est bon la personne elle a compris elle sent ou elle sait tu vois que je peux me détacher non 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 on a l'impression ici que vous avancez à pas de velours mais c'est vraiment le côté où je n'ai pas envie de me voiler la face ouais vous n'avez pas du tout envie de vous voiler la face donc vous restez j'ai envie de dire sur vos appuis et vous ne vous laissez pas vous voyez comme prendre au piège des belles paroles ou en tout cas des actions qui pourraient tout simplement on va dire comme te pousser tu vois comme à aller dans une direction pour moi c'est à plus redonner une chance à une personne puisqu'ici on a une réconciliation donc c'est plus redonner une chance à une personne puisque jusqu'à maintenant ça n'a pas été écoute ça a été un peu difficile tu vois la relation jusqu'à maintenant ouais pour d'autres ici possibilité tu vois comme de faire une nouvelle nouvelle rencontre d'accord une nouvelle personne ici on sent qu'on s'était un peu oublié on avait un peu oublié en réalité ce que ça faisait d'être en paix avec sa propre personne jusqu'à maintenant c'était crise sur crise prise de tête sur prise de tête situation farfelue sur situation farfelue ici que tu te retrouves on montre tu vois qu'il y a la possibilité tu vois une opportunité on va dire comme de prendre un nouveau départ avec une personne donc tu verras en réalité c'est la personne en face elle te plaît si tu as vraiment envie tu vois comme d'aller dans cette direction ici on te sent de très bonnes énergies donc pour moi pas vraiment de soucis à se faire tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu veux pas donc franchement vous avancez plutôt bien on sent que ça sera plutôt calme dans les prochains temps et franchement ça va vous faire un bien fou ouais ça veut dire t'as quand même bien travaillé sur ta personne mine de l'année je te laisse te poser une question on va prendre trois cartes et puis on va y répondre alors la première deuxième et la troisième on commence avec la première compromets la deuxième n'arrêtez pas la troisième communiquez clairement ça peut être parle avec une personne mais je te laisse te reposer ta question pour toi qui qui a choisi la carte numéro 3 d'accord on l'a déjà donné on y va non j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine